... Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le pasteur Mathieu Perrault qui va nous entraîner sur un message vraiment encourageant. Il va nous parler d'une femme de foi exceptionnelle qui a vu un miracle se produire dans sa maison. Rester connecté, ça va vraiment être un temps encourageant. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous solliciter en message privé ou bien sur la plateforme live.eglisemomentum.com N'hésitez pas à nous solliciter sur cette plateforme. On est vraiment en contact avec vous. Il y a des conseillers qui sont là pour prier avec vous, pour échanger, pour parler de vos problèmes et vos besoins. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Si vous vivez de belles expériences avec Dieu et que vous souhaitez nous les partager, alors vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante témoignages, au singulier, témoignages.eglisemomentum.com Et pour terminer, si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet eglisemomentum.com, rubrique données. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers Jésus ? Tournez-vous vers deux, trois personnes et dites-lui, c'est que le début. J'espère que tu es prêt à ce qui arrive. J'espère que tu es prêt pour ce qui arrive. J'aime me le rappeler à mon cœur, à mon âme. Il y a tant de générations qui ont soupiré vivre le moment que nous vivons maintenant. De pouvoir être dans un cœur à cœur avec Dieu, c'est tellement précieux. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à la maison. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Est-ce qu'on peut les applaudir, les accueillir bien fort ? Vous êtes de la maison, on vous aime et on est heureux. N'hésitez pas à interagir pendant le message. Il y a des gens qui vous répondront, qui sont en ligne avec vous. On est heureux de vivre ce moment ensemble. Je suis béni, privilégié de pouvoir apporter le message en ce jour si spécial, les amis. C'est un jour particulier, il paraît, puisqu'aujourd'hui, nous fêtons des personnes chères à nos cœurs, des personnes importantes, sans qui nous ne serions pas là. Eh oui, nous fêtons toutes les mamans. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Applaudissements Et je crois qu'en tant qu'homme, je peux parler au nom de tous les autres hommes. Vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais je crois qu'il y a quelque chose qui caractérise. Les hommes et les femmes, on est très différents, n'est-ce pas ? Je ne vais pas tomber dans les clichés ce matin, mais il y a des choses qui nous différencient, il y a des choses sur lesquelles nous sommes complètement différents. Et moi, il y a des choses que j'ai entendues quand j'étais jeune homme, jeune garçon, sur, vous savez, quand les mamans, quand les femmes discutent et parlent de l'accouchement. C'est ce moment où des contractions. Et il paraîtrait, il paraîtrait que les hommes, nous, les hommes, on ne serait pas capable de supporter certaines douleurs que seuls vous, les mamans, vous êtes capables de supporter. Alors moi, franchement, quand j'entendais ça, et puis, quand j'entendais ça, j'en parle au passé, quand j'entendais ça, franchement, dans ma tête, ce qui se passait, c'était... Franchement, elle s'exagère. Je suis sûr que ce n'est pas si dur. Vas-y, juste, marchez comme ça. On est capables, nous, les hommes. Les hommes, on est capables ou pas ? Alors là, merci du soutien, merci, je me sens fort. En vrai, quand j'ai vu ma femme accoucher, et ce quatre fois quand même, quand je l'ai vue accoucher la première fois, je me suis dit, peut-être pas, en fait. Peut-être que je suis bien comme ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui caractérise les femmes, c'est votre courage. Les mamans sont courageuses. Je le disais, je l'ai vue accoucher quatre fois, on a quatre filles ensemble. Et du coup, je l'ai vue aussi enceinte. Je pense que ce n'est pas juste l'accouchement, juste les contractions où les femmes font preuve de courage, juste les neuf mois qui précèdent. Tu sais, les neuf mois où, pendant neuf mois, tu l'entends, toi, en tant qu'homme, qu'elle donne, qu'elle a la vie en elle-même, et que ça devient lourd. Vas-y, porte un boulet de trois kilos sur toi. Prends les kilos à ma place. Vous savez, ces moments où il n'y a plus aucune dignité dans votre façon de marcher. Eh bien, ce moment-là, moi, je me dis, les femmes, elles sont courageuses. Vraiment. Et particulièrement, je me souviens de la naissance de notre deuxième fille, Nahuel. Elle est née le 19 décembre 2010, et c'est un jour spécial, puisque c'était le jour, elle a choisi, ni la veille, ni le lendemain, elle a choisi le jour, le jour, de la fête de Noël des enfants à l'église. Et on avait fait les choses en grand, ce jour-là, puisque le matin, il y avait les célébrations de la fête de Noël que les moniteurs faisaient pour les enfants, deux célébrations, et l'après-midi, sur deux célébrations, il y avait le spectacle des enfants à l'église pour leurs amis et tout ça. Et c'est ce jour-là que notre chère Nahuel a décidé de naître. Et donc, ce qui s'est passé, on a vu une amie qui nous aidait à la maison pour ce week-end-là, puisque la nuit, on l'avait passée aux urgences, on pensait qu'elle allait accoucher et tout, mais non, ce n'était pas le moment, c'était tellement mieux le jour J. Et donc, le matin, je pars à l'église, on fait le spectacle pour les enfants, et puis, je reçois un message de Laetitia, je vais à la maternité, je vais accoucher, c'est le moment. Et là, ni une ni deux, je laisse l'équipe se débrouiller toute seule, je fais ça bien, les amis, mais je vais y aller, je rejoins Laetitia, je cours, je vais dans la salle d'accouchement, et puis là, quelques contractions plus tard, Nahuel arrive et il est à peu près 15h, et les premières célébrations de l'après-midi, c'est 16h. Et là, les gens commencent à me demander, alors du coup, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas, est-ce qu'on t'attend, est-ce qu'on t'attend pas ? Et puis, on en parle avec Laetitia, et puis elle me dit, vas-y, vas-y, c'est bon, t'étais là pour l'accouchement, vas-y. Et là, les amis, je vais l'après-midi faire les spectacles avec les enfants pour l'église. Et j'ai eu deux types de réactions. La première réaction que j'ai reçue, c'est, oh, mais quel pasteur incroyable ! Vous vous rendez compte ? Il vient le matin, il fait les spectacles, il part pour accoucher sa femme, il revient, il fait les spectacles, mais quelle consécration ! Mais quel homme de Dieu ! Quelle onction sur sa vie ! Première réaction, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensez ça. Deuxième réaction, dans laquelle vous allez peut-être vous retrouver et ensuite culpabiliser, la deuxième réaction, c'est, mais quel père indigne ! Mais tu te rends compte ? Juste pour aller se parvaner sur l'estrade ! Et devant les enfants, il laisse sa femme dans la salle d'accouchement ! Mais quel père indigne ! C'était le moment où il ne fallait pas réagir, sinon je me serais senti... Mais la réalité, vous savez quoi, les amis ? Cette histoire n'est ni l'histoire d'un super pasteur, ni l'histoire d'un père indigne, c'est l'histoire d'une maman courageuse. Juste ça. Le focus n'est pas sur moi à ce moment-là, le focus est sur la maman. Et j'aimerais vous dire que tellement souvent dans nos vies, tellement souvent dans la vie des familles, les mamans ne laissent pas le focus sur elles et savent faire preuve de courage. Et j'aimerais ce matin parler à toute l'église entière, quel que soit votre âge, quel que soit votre arrière-plan, que vous soyez un homme, une femme, un papa, une maman ou pas, ça va vous parler, parce que je crois que ce matin, il y a un appel qui retentit à avoir, à recevoir et à vivre un miracle pour votre maison. Et c'est le titre de mon message, et on va le voir à travers l'histoire d'une maman qui va faire preuve de courage, qui va aller oser braver certaines choses, qui va aller rencontrer l'homme de Dieu pour vivre un miracle pour sa maison, pour saisir le miracle pour sa maison. Elle vivait une situation dramatique, elle vivait une situation désespérée, une situation impossible. Le mot fin n'était pas loin de s'écrire sur l'histoire de sa vie. Mais, par son courage, elle va vivre et saisir le miracle de Dieu pour sa maison. Cette histoire, c'est dans 2 rois, au chapitre 4, et je vais lire pour vous, les versets vont s'afficher à l'écran. Versets 1 à 7. Il est dit ceci, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au-dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettra de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. J'aimerais vous dire que cette maman va faire preuve de courage et par sa foi, par son courage, par sa détermination. Sa vie nous enseigne ce matin, son exemple nous enseigne. Elle va faire, avant que j'aille dans le message, quelque chose qui va à l'encontre même de la loi, de ce qu'elle a toujours connu. Son mari qui est décédé, était à l'école des prophètes avec Élisée. Il connaît la parole de Dieu, il connaît la loi de l'éternel. Et la loi stipule que quand quelqu'un avait des dettes, le créancier avait le droit d'aller prendre les enfants pour acquittement de la dette, pour payer la dette. Et on est d'accord, on est tous d'accord, que cette maman viendra. Elle vient de perdre son mari et le créancier aurait pu montrer sa miséricorde d'une toute autre manière. On est d'accord avec ça. Il aurait pu faire preuve de miséricorde, il aurait pu faire preuve de tendresse, de douceur, de tact, de tout ce que vous voulez, par rapport à la situation. Mais l'histoire, elle est celle-là. Et cette femme va voir le prophète Élisée, osant croire qu'il y avait autre chose pour sa vie. Elle va aller à l'encontre de la loi qui stipule que le gars, il a raison de le faire, même si c'est tordu, pas miséricordieux, tout ce que vous voulez. Mais il fait, il accomplit la loi. Et elle va oser aller à l'encontre de la loi pour vivre un miracle dans sa maison. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous le dire et vous lancer ce défi, cette invitation, que vous soyez ici ou derrière un écran, osez croire ce matin qu'il y a un miracle pour votre maison. Osez croire envers et contre tout. Osez croire au-delà de vos impossibilités et de vos défaites. Osez croire au-delà de vos échecs et de vos erreurs. Osez croire que, quelle que soit la montagne à laquelle vous faites face, osez croire au regard même, au-delà de vos attitudes, de vos pensées, de vos préjugés, de vos religions, de votre arrière-plan, de vos traditions, de vos habitudes. Osez croire ce matin qu'il y a un miracle pour votre maison. Et la première chose qui va se passer, dès lors que vous allez commencer à croire, c'est cette question qui va se poser à vous. Et que j'aimerais vous poser tout de suite. Qu'avez-vous à la maison ? Qu'avez-vous à la maison ? La femme va voir le prophète et cette maman seule va comprendre quelque chose qui est important et j'aimerais juste un instant m'adresser aux mamans qui vivent la solitude avec les enfants, les mamans célibataires, quelles que soient les raisons de la solitude, de l'isolement, mais les mamans célibataires. C'est l'histoire de cette maman. C'est une maman qui est isolée et elle va comprendre que pour ses fils, il y a besoin, il y a nécessité d'avoir une référence masculine pour la vie de ses enfants. Et j'aimerais vous le dire à vous les mamans célibataires, il y a besoin pour vos enfants, pour leur vie spirituelle, pour leur épanouissement personnel, il y a besoin de trouver pour vos enfants, fils ou filles, une référence masculine dans leur vie. La femme va aller voir l'homme de Dieu, le prophète, ce n'est pas nécessaire que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit le prophète, que ce soit loin de l'éternel et l'envoyé du tout-puissant. Ce n'est pas nécessaire que ce soit ces personnes-là. ça peut être un tonton, ça peut être un frère, ça peut être un papy, quelqu'un en qui vous avez confiance, mais une référence masculine pour votre enfant. C'est vraiment fondamental, c'est primordial, il faut le saisir ce matin. Maintenant, je continue le message, cette maman va comprendre cela, elle va vers l'homme de Dieu. Et alors qu'elle va vers l'homme de Dieu, il lui pose une question, qu'as-tu à la maison ? Et c'est la même question que Jésus nous pose ce matin, qu'avons-nous dans la maison ? Qu'avons-nous à la maison ? Cette femme, elle vient devant le prophète avec le regard fixé sur ce qu'elle n'a pas. Lorsqu'elle va voir le prophète, elle lui dit, « Mon mari, ton serviteur est mort. Je n'ai plus de mari. » Elle vient avec ce qu'elle n'a pas, avec ce qu'elle n'a plus. Et le prophète focalise, détourne son attention sur « Qu'est-ce que tu as à la maison ? » J'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est une stratégie diabolique de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas plutôt que sur ce que nous avons. C'est vraiment important à saisir ce matin. La femme était focalisée, concentrée uniquement sur ce qu'elle n'avait pas. Et elle vient voir le prophète avec ça. D'ailleurs, quand elle répond à la question, elle commence sa phrase en disant, « Je n'ai rien du tout. » Elle était focalisée sur ce qu'elle n'avait pas. Elle était focalisée sur ce qu'elle n'avait plus. Et Dieu, ce matin, veut détourner vos regards, non pas sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. Le nombre de personnes qui nous disent, « Je n'ai pas. » « Je n'ai pas de mari. » « Je n'ai pas de femme. » « Je n'ai pas d'argent. » « Je n'ai pas le logement. » « Je n'ai pas le travail. » « Je n'ai pas les enfants. » « Je n'ai pas le temps. » Le nombre de personnes qui nous disent, « Je n'ai pas. » « Je n'ai pas le temps. » Et Dieu qui nous pose la question, « Qu'as-tu des journées de 24 heures ? » « Que fais-tu dans ces journées de 24 heures ? » Vous savez, le nombre de personnes qui nous disent, « Je n'ai pas le temps d'aller courir et faire du vélo avec mon enfant. » « Je n'ai pas le temps de lire ma Bible le matin avant d'aller au travail. » « Je n'ai pas le temps de lire un livre pour mon épanouissement personnel. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, pasteur. Je n'ai pas le temps d'aller au resto ou faire une balade sur les quais avec mon épouse. Je n'ai pas le temps d'entretenir la flamme de l'amour. Je n'ai pas le temps. Après, tu auras tout le temps, mais elle ne sera plus là, ils ne seront plus là. Je n'ai pas le temps, pasteur. Les amis, si seulement, qu'est-ce que tu as des journées de 24 heures ? Et si dans ces journées de 24 heures, tu décidais de mettre 5 minutes pour regarder chaque soir les yeux dans les yeux de tes enfants et leur dire, je t'aime. Je t'aime, Dieu a des projets pour toi. Tu vas réussir, ce n'est pas grave. Tu n'as pas réussi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je ne t'aime pas moins et tu vas réussir une autre fois. Relève-toi, l'échec n'est pas une fatalité. J'ai confiance en toi, tu as des capacités. Et Dieu a des projets pour toi. Et Dieu veut te rendre heureux. Et il y a des choses qui s'ouvrent à toi. Ne t'arrête pas à ton échec, ne t'arrête pas à tes déceptions. Si seulement 5 minutes par jour, on pouvait lire notre Bible, puiser nos regards dans la parole de Dieu, fixer nos regards sur ses promesses, sur qui est Jésus. Non plus sur les circonstances et tout ce que nous n'avons pas, mais sur qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire. Si on pouvait passer 5 minutes à fléchir les genoux avant de commencer nos journées ou avant de les terminer et à prier le Dieu vivant, le Dieu véritable, lui confier nos vies, je vous assure que de ces 5 petites minutes, une grande bénédiction va découler. Ce n'est pas quelque chose de magique. Je veux juste vous faire comprendre ce que Elisa fait comprendre à cette femme. Elle était focalisée sur ce qu'elle n'avait pas et lui dit qu'as-tu à la maison. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a rien du tout si ce n'est un petit vase d'huile. Et dans la version que j'ai lue, elle utilise pour notre version le mot vase et juste après, Elisée lui dit va chercher, va demander des vases chez tes voisins. Et nous, c'était le même mot, c'était le mot vase, mais dans l'hébreu dans lequel elle a été écrite, dans la langue, ce passage a été écrit dans l'hébreu, en hébreu, les mots sont différents. Elle dit j'ai qu'une petite cruche et lui, il va lui demander va chercher des grands vases, va chercher des grands récipients. Et elle est passée de ce qu'elle n'avait pas à ce qu'elle avait, une petite cruche. J'aimerais vous dire avec tout mon amour, peut-être que ce matin, vous n'êtes qu'une petite cruche, mais par le miracle et la puissance de Dieu, il y a des vases qui vont être remplis à travers vos vies. Vraiment, dis-le à deux, trois personnes. Dis-le à deux, trois personnes. Je suis peut-être qu'une cruche, mais ce matin, Dieu va remplir des vases avec ma vie. Faut que tu sois convaincant, mon ami. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme va lui dire je n'ai rien du tout qu'un petit vase d'huile, une petite cruche, une petite quantité. Et alors qu'elle ne voyait qu'une petite cruche, Élisée voyait le réservoir à miracle. Parce que le miracle commence avec ce que vous avez. Le miracle commence avec ce que vous avez à la maison. Qu'avez-vous à la maison ? Le miracle commence avec ça. Le miracle ne se fait pas avec ce que tu n'as pas. Le miracle commence avec ce que vous avez. Et même si c'est qu'une petite cruche, même si c'est que cinq pains et deux poissons, même si c'est je n'ai ni argent ni or, mais je te le donne au nom de Jésus, même si c'est que ça que tu as, tu l'as. Vous savez, j'aime les mathématiques, j'ai étudié dans les mathématiques et je sais que juste en disant le mot mathématiques, j'en ai gagné une ici, mais j'ai perdu tout le reste. N'ayez pas peur, ne partez pas, ne quittez pas le live. Le mathématiques, ça peut être sympa. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose grâce aux mathématiques. Normalement, vous avez tous appris que zéro fois un million, ça fait ? Il y en a qui avaient la mauvaise réponse. C'est dangereux, les amis. Zéro fois un million, ça fait zéro. OK ? Par contre, un, un, ce n'est pas grand-chose. On est d'accord avec ça ? Un que tu multiplies par un million, ça donne quoi ? Il y en a encore qui avaient la mauvaise réponse. Ça fait un million. Non, vous ne comprenez pas très bien. Je vous donne zéro euro. Tu peux demander à Dieu de bénir ce zéro euro, de le multiplier par toute sa puissance, tu auras toujours zéro euro. Par contre, si vous venez me voir et que vous me dites dans le bureau, je n'ai pas d'argent, et je vous dis, attends, 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 révélation de Dieu, va voir sous le matelas. Et là, tu vas voir sous le matelas et tu te souviens du un euro que tu avais caché de tes enfants parce que tu ne voulais pas qu'ils le piquent. Et là, tu soulèves le matelas, il n'y a plus un euro, il y a un million. Ça vous parle ou pas ? Voilà, je sais que vous êtes avec moi. Vous comprenez que rien, tu peux y mettre toute la puissance de Dieu, tu peux prier toute l'onction de Dieu, faire tout ce que tu veux, ça fera toujours zéro. Parce que rien multiplié par la puissance de Dieu, ça fera toujours rien. Le miracle se fait avec ce que tu as. Et aussi petit soit-il dans la mesure où tu le fais multiplier par le Dieu qui est grand et tout puissant, ça devient quelque chose qui commence à être intéressant. Un petit peu d'huile. Avec la puissance de Dieu, ça remplit les vases. Laissez Dieu utiliser ce que vous avez. Laissez-le multiplier ce que vous avez. Lorsque Dieu utilise ce que l'on a, le miracle commence à prendre place. Il n'a pas démarré. Quand je donne le 1 euro à Dieu, le miracle n'a pas encore commencé. Il commence avec ce que j'ai, mais il n'a pas encore démarré. Et lorsque je le laisse utiliser ce que j'ai, multiplier ce que j'ai, c'est alors que la multiplication commence et que le miracle prend place et se produit dans nos vies. Si vous voulez un miracle pour votre maison, ça commence avec ce que vous avez. aussi petit que ce soit. Laissez Dieu l'utiliser. En fait, cette femme, et il va falloir me suivre les amis, cette femme vient devant le prophète avec ce qu'elle n'a pas. Le prophète la focalise sur ce qu'elle a, même si c'est tout petit. Et à partir du moment où elle est prête à perdre ce qu'elle avait, elle finit par gagner ce qu'elle n'avait pas. Vous m'avez suivi ? Non, je le sais, ne faites pas semblant. En fait, tu commences à posséder quand tu commences par perdre avec Jésus. C'est un principe, il faut verser pour empire, il faut fermer la porte pour que le ciel s'ouvre. Il faut être prêt à perdre pour commencer à gagner. C'est les principes du royaume, je le redis. C'est parce que tu, et tu comprends, il faut que tu n'aies plus ce que tu avais, que tu commences à avoir ce que tu n'avais pas. Je la refais, mais vous n'en faites pas le moins, j'ai encore trois heures devant moi. C'est, il faut que tu n'aies plus ce que tu avais, que tu pensais que tu n'avais pas pour pouvoir avoir ce que tu n'avais pas. C'est bon, on va y arriver. De toute façon, ça me fait mon sport les amis, c'est pas grave. Il faut, la femme vient avec le prophète, elle n'avait rien. Le prophète la focalise sur finalement ce qu'elle avait. Et à partir du moment où elle a perdu ce qu'elle avait, elle a gagné ce qu'elle n'avait pas. Et je pensais, avec tous les efforts que j'ai faits, je le redis encore une fois, il faut ne plus avoir ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Tu commences à posséder quand tu commences par perdre. Cette femme n'avait qu'un petit peu d'huile. Il faut comprendre que lorsqu'il va lui dire de verser, c'est pas il y a un verre à côté et puis ils échangent les verres. Quand elle commence à verser, dès lors que je commence à verser ce qu'il y a dans ma cruche, je le perds. On est d'accord avec ça ? Je ne l'ai plus. Mais parce que je commence à verser, je commence à le perdre, je commence à posséder. C'était bon les amis, c'est pas grave. Il faut que tu n'aies plus ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. C'est un principe du royaume. Laisse Dieu utiliser. Confie-lui ta vie, donne-lui chaque seconde de ta vie. Et alors que tu vas commencer à les perdre. Si tu prends 5 minutes, tu me dis, je n'ai pas le temps, je te dis, tu as des journées de 24 heures. Et que tu prends 5 minutes, c'est donc 5 minutes que tu n'as plus dans ta journée. Il te reste donc 23 heures 55 minutes. Mais sur les 5 minutes que tu auras investi et donné à Dieu, ça va bénir les 23 55 plus. Mes phrases ne sont plus français, ce n'est pas grave, mais moi, je le sens, c'est bon. Alors, le miracle, deuxième point, c'est dans la maison. Il faut que vous compreniez ce concept qui est vraiment important. C'est que la femme n'a pas été à Carrefour acheter de l'huile. Elle n'a pas été chercher une solution externe. le miracle s'est fait avec la maison. Parce qu'en fait, non seulement il y avait un miracle pour la maison, mais le miracle devait avoir lieu dans la maison. Le prophète va lui dire ceci, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison ? Je n'ai qu'un petit peu d'huile. Ok. Va chercher des vases dehors. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Fallait que le miracle ait lieu dans la maison. Et j'aimerais un instant parler à tous les parents, sans exception. Nous devons comprendre et saisir ce principe spirituel ce matin. Le miracle doit avoir lieu dans la maison. Le miracle, ce n'est pas de venir à l'église. Le miracle, ce n'est pas la bénédiction que nous vivons à l'église. Nous devons saisir ces choses que nous vivons, qui sont puissantes, qui changent nos vies, et les ramener dans nos maisons. Vous savez, lorsque Dieu va donner la loi à Moïse et que Moïse va la donner au peuple, il va dire, tu l'enseigneras à tes enfants. Tout ce que Dieu a fait lorsqu'il vous a sorti d'Égypte, lorsqu'il vous a délivré de Pharaon, lorsqu'il a fait des prodigies incroyables, lorsqu'il vous a libéré de telle et telle chose, tu l'enseigneras à tes enfants. Tu l'enseigneras quand vous serez à la maison. Tu l'enseigneras quand vous serez en voyage. Tu l'enseigneras quand vous serez dans la voiture. Tu l'enseigneras quand vous ferez une promenade. Tu l'enseigneras quand vous irez à l'école. Tu l'enseigneras quand vous irez faire les courses. Tu l'enseigneras à chaque moment. Tu l'enseigneras parce que le miracle doit être dans la maison. Le miracle devait avoir lieu dans la maison. Il fallait fermer la porte. Et en tant que parents, nous devons comprendre notre responsabilité, notre engagement à impliquer nos enfants dans la vie spirituelle de la maison, à impliquer nos enfants dans la vie surnaturelle. Vous avez noté avec moi, lorsque l'on a lu le texte, c'est que les enfants, les deux garçons, sont la raison même de l'appel à l'aide. Elle vient demander de l'aide parce que le créancier veut prendre les enfants. Et à la finalité, les garçons sont parties prenantes du miracle de Dieu. Ceux qui étaient l'objet de l'appel à l'aide deviennent l'aide de Dieu. Parce que je le crois très souvent dans nos vies. Nous sommes nous-mêmes le propre exhaustement de nos prières. Souvent, nous sommes nous-mêmes l'exhaustement de nos propres prières. Le miracle était dans la maison. Lui, il était déjà dans la maison. Les garçons étaient déjà dans la maison. Et le miracle devait se faire dans la maison. En tant que parents, nous devons impliquer nos enfants dans la vie spirituelle. Ce qui se passe ici, nous devons le transporter. Nous devons engager nos enfants, impliquer nos enfants, faire baigner nos enfants, entretenir nos enfants dans l'atmosphère spirituelle de louanges et de miracles et de foi que Dieu nous demande. Tout ce que Dieu nous communique dans des temps d'intimité, nous devons le transporter et le faire vivre à nos enfants. Et ça se fait de manière aussi simple que donne-moi un vase vide. C'est aussi simple que ça, les amis. Il y a quelques temps en arrière, avec Leticia, les filles, on était en vacances dans la région parisienne. Et puis, on décide d'amener les filles, entre autres, sur la journée, voir la tour Eiffel. Moi, ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Et moi, à l'époque, on pouvait passer dessous, faire les photos et tout le machin. Maintenant, il y a tout un cadre de sécurité. Et tu ne peux plus aller dessous la tour Eiffel si tu ne passes pas un filtre de sécurité. Alors, avec les quatre filles, on avait d'autres choses à faire dans la journée. On s'est dit, on ne va pas monter dans la tour Eiffel, ce n'est pas grave, on va faire le tour. Et alors qu'on est en train de faire le tour, il y a des gens de partout, il y a plein de touristes, c'est Paris, il y a du monde de partout. À un moment donné, on entend Charlie ! On entend une maman qui crie Charlie ! Et on entend au son de sa voix qu'il y a un vrai souci. On sent le désespoir, on sent l'âme en détresse. Charlie ! Et là, on la regarde, elle cherche Charlie, elle dit à tout ce qu'elle peut, c'est un petit garçon, sac à dos bleus, pantalon vert. Et là, elle voit les gens de Vigipirate, elle les interpelle, et aidez-moi à le trouver. Et là, tu es dans Paris, et tu es en train d'assister à ce scène, les filles qui nous demandent mais qu'est-ce qui se passe ? Mais la maman, elle a perdu son garçon. C'est pour ça que c'est important de rester à côté de papa et maman. Donc, on est en train de leur expliquer. Papa ! Où est Charlie ? Papa, il faut que tu trouves Charlie. Mais comment ? Mais parce que toi, tu es trop fort, papa. Ouais, merci. Comment tu veux que je trouve ? Regarde les gens, on ne parle pas tous la même langue. Comment tu veux ? C'est impossible. Et là, j'essaie de leur expliquer. Moi, j'ai envie de le trouver, j'ai envie d'être le super-héros de la journée, mais c'est impossible. Puis je leur explique, je fais, déjà, on a du mal à rester à six ensemble, alors si on s'éparpille pour trouver un petit garçon qu'on ne connaît pas et dont on a une vague d'inscriptions, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et là, je finis ma phrase et au fond de moi-même, j'entends comme une voix qui me dit « Et si tu priais ? » Les amis, je ne réponds pas tout de suite à la seconde, à la voix du Saint-Esprit, mais croyez-moi que là, je l'ai fait. Et je vois les filles, je fais « Bon, attendez. » Je fais « Moi, je ne le trouverai jamais. » Je ne pourrais pas le trouver, Charlie. Par contre, Jésus, il sait exactement où il est. On va demander à Jésus. Et là, les amis, on est dans Paris. On est six, on se tient la main et on n'est pas en mode « Seigneur Dieu Tout-Puissant ! » Dans le nom de Jésus ! Non, on n'est pas en ce mode-là, les amis. « Toi qui as créé le ciel et la terre ! » Non ! On est juste là, tous les six, on se tient la main et on est en mode « Ma prière n'a pas été plus compliquée que ça. » « Seigneur Jésus, tu as créé Charlie, tu sais où est Charlie. Tu sais où est sa maman. Tu trouves le chemin pour qu'il se rejoigne. » Amen. Et là, tu pars et tu continues. Puis le doute commence à venir et puis tu fermes la porte, tu fais taire et tu vois du doute et tu continues. Tu sais même finis par oublier ça. On marche, on fait nos photos pendant 20, 30 minutes, je ne sais plus. Puis à un moment donné, au moment où on retourne vers le métro, je vous souviendrai toute ma vie de cette scène, les amis. On est en train de marcher et là, tu vois un petit garçon sac à dos vert, pantalon bleu ou lin vert, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure mais en tout cas, c'était de bonne couleur qui arrive, qui marche puis là « Charlie ! » Les amis ! C'est une vraie histoire ce que je vous raconte là. Mais d'impliquer les enfants, j'aurais pu faire cette prière tout seul, les amis. Techniquement, j'aurais pu faire en réponse à la voix intérieure « Seigneur, tu sais où est Charlie ? » Dans le nom de Jésus. Non ! Mais parce que j'ai impliqué les filles. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Deux mois plus tard, ma petite fille de 4 ans, chaque soir, « Seigneur Jésus, je te prie pour Charlie pour qu'il ne se perde plus. » Le miracle est dans la maison, les amis. Nous sommes appelés à faire vivre le miracle à nos enfants dans la maison. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dans mes notes, c'est pendant que je le disais à 9h30, je suis obligé de le redire, ça m'a tellement impacté. Son mari était un des prophètes. Et à l'école des prophètes, il suivait Élisée, il ne sait pas souvent qu'il était à la maison et le miracle dépendait du mari. Le miracle dépendait de cet homme de Dieu, de ce mari. Et alors qu'il est mort, le miracle s'est arrêté. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre que le miracle doit prendre place dans la maison pour qu'il puisse se propager et se poursuivre même au-delà de notre propre vie. Cette femme sans le mari n'a plus le miracle. Donc elle va voir Élisée tout comme avant, j'imagine, elle allait voir son mari. Et Élisée lui dit, tu n'as pas capté, qu'as-tu à la maison et quand tu rentres, tu fermes la porte. Parce que le miracle, nous en tant que parents, nous devons l'amener dans nos maisons pour que lorsque nos enfants partent étudier, partent se marier, quittent la maison, un jour ou l'autre ça arrive, le miracle soit dans leur maison et ne soit pas limité à la vie spirituelle des parents. Nos enfants ne doivent pas prier seulement grâce à papa ou à maman. Ils doivent apprendre à prier, apprendre à louer en toutes circonstances. Le miracle doit être dans la maison et le miracle, c'est tenu dans la maison. Fermez la porte. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. Fermez la porte, c'est tellement de choses, mais je passe rapidement dessus. Fermez la porte à ce qui se passe au dehors. Fermez la porte aux distractions. Fermez la porte aux critiques. Fermez la porte aux inquiétudes. Fermez la porte aux manquements. Fermez la porte aux impossibilités. Fermez la porte aux peurs. Fermez la porte aux angoisses. Fermez la porte à la voix du lion rugissant. Fermez la porte au passé. Fermez la porte aux échecs. Fermez la porte aux erreurs. Fermez la porte aux mauvais choix. Fermez la porte et reste dans la maison avec le miracle de Dieu. Fermez la porte à tout ce qui t'empêche d'être focus sur les promesses et la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'elle a fermé la porte, elle n'entend plus ce qui se passe dehors. et dans sa maison, il n'y a plus que les vases vides et la cruche. Autrement dit, la promesse de Dieu et la parole venue par le prophète. Fermez la porte de ta maison. Fermez la porte à tout ce qui est extérieur. Je sais que depuis que je parle, depuis tout à l'heure, c'est comme si je pouvais, c'est comme si, je vous promets, c'est vrai, ne me prenez pas pour un fou, mais c'est comme si je voyais des télés au-dessus de vos têtes et je voyais ce qui s'écrit. Et il y en a depuis tout à l'heure. C'est impossible. Ce n'est pas pour toi ce message. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas pour un autre. Le miracle, il est pour ta maison. Il n'est pas pour ton voisin. Il y a aussi pour lui, ne t'inquiète pas, mais c'est pour toi. Ferme la porte à la voix de l'ennemi, du lion rugissant. Fais entendre la voix de Dieu, les promesses de Dieu, les paroles de Dieu derrière ton écran. Ne crois pas que c'est juste pour ceux qui sont là. La voix de Dieu, ferme la porte. Pour que le miracle prenne place. Et alors que tu vas laisser Dieu utiliser, multiplier ce que tu as. Il va te donner même ce que tu n'as pas demandé. Parce que nous ne sommes pas appelés à survivre. Nous sommes appelés à vivre. J'aime tellement cette citation. Vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens ne font qu'exister. En tant qu'église, nous ne sommes pas appelés à vivre, à exister seulement. Nous sommes appelés à être le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à survivre, subir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve de difficulté dans nos vies. Mais nous sommes appelés à vivre. Jésus est venu pour donner sa vie, afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance, la vie en extra. Nous sommes appelés à vivre pleinement. Cette maman, et je vais bientôt finir mon message, je vais appeler les musiciens à revenir bientôt. Et alors que cette maman va appeler à l'aide au prophète Élisée, elle demande, j'ai un problème de dette, le créancier va me prendre mes fils. Le prophète lui dit, va chercher des vages, j'y reviens pour finir. Et lui dit, tu vas verser l'huile. Et une fois qu'elle le fait, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus eu de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle va voir le prophète. Et là le prophète lui dit, écoute, va, vends l'huile, paye tes dettes, et tu vivras de ce qui restera. Je ne sais pas si on arrive à imaginer, J-1, les fils se lèvent dans la terreur et l'angoisse, parce que le créancier vient taper à la porte, et il vient pour les prendre. Leur destinée change complètement, du jour au lendemain. J-1, ils sont avec leur café, les Chocapic, et ils regardent des vases. Plus besoin d'aller travailler. Maman, le bac, le permis, le brevet. Pas besoin. Une salle de trophée. J-1, c'est le désespoir. J-1, c'est l'avenir rempli d'espérance. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une salle de trophée. Ce matin, je m'imaginais Roger Federer, le plus grand tennisman de tous les temps. Bon, avec ce que vous voulez, mais imagine sa salle de trophée doit être plus grande que l'église même. Plus de 100 tournois. T'imagines, tu rentres là-dedans, tu ne peux pas rentrer. Oh, c'est vrai, c'est... Non ! Et je me souviens de cette finale. Ils croyaient m'avoir. Non ! Une salle de trophée. Les garçons. J-1, c'est... Oh, on n'a pas de solution, on va mourir. Notre vie est terminée. J-1, c'est... Plus besoin d'aller travailler. Dieu a répondu. Et le miracle est dans ma maison. Qu'est-ce que tu décides ce matin ? À quel niveau tu te situes ? Si tu es à J-1, tu peux passer à J-1 en une seconde ce matin. Juste parce que tu vas comprendre, et je finis mon message, que le miracle n'est pas limité par ce que tu as. Le miracle est limité par ce que tu crois. Le miracle n'est pas limité par ce que tu as. Le miracle est limité par ce que tu crois. Cette maman reçoit cette parole du prophète Élisée. Et il lui dit, va chercher des vases chez tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Et dans un instant, je vais t'inviter à ne pas demander un petit nombre à Dieu. Ne demande pas un petit nombre de vases. La responsabilité de cette famille était à ce moment-là de présenter des vases vides. Et je vais t'inviter à venir comme un vase vide que Dieu veut remplir. Et peut-être qu'au départ, tu n'as qu'une petite cruche. Mais c'est suffisant pour remplir des vases et des vases et des vases. Mais maintenant, comprenez, la maman reçoit la parole. Après, elle va voir ses garçons. Je ne sais pas, je me mets à la place des garçons. C'est quoi le projet ? Maman, qu'est-ce qu'il a dit ? L'homme de Dieu. Loin de l'éternel. L'oracle du Tout-Puissant. Il a dit quoi ? Il a dit, va voir les voisins, va chercher des vases. Ok, va chercher des vases. Allez, super la journée. Alors, on y croit. Allez, va chercher des vases. Salut maman. C'est les vases. C'est ça que tu voulais ? Comment ? Il ne faut pas en demander un petit nombre. Plus grand. Allez, on y va. Quelle joie. Bonne fête, maman. Elle est contente ? C'est un grand vase. Va demander des vases. Et n'en demande pas un petit nombre. Maintenant, comprenez. Tant qu'il y avait des vases vides, c'est à la proportion. Vraiment. J'aime les maths. Croyez-moi, j'ai fait ça bien. C'est à la proportion. La veuve n'a que ça. Est-ce que vous pensez, juste trois, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour remplir ? Jamais de la vie. Mais tant qu'il y avait des vases vides, ça se versait et ça remplissait. Dès lors qu'il n'y a plus eu de vase, il n'y a plus eu d'huile. Le miracle n'est pas limité par ce que tu as. Il est limité par ce que tu crois. Qu'est-ce que tu vas croire ce matin ? Le miracle est dans ta maison. J'aimerais qu'on se lève ensemble, tous ensemble, qu'on ferme les yeux, qu'on se lève ensemble et qu'on comprenne ce matin qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans nos vies, qui doit se bousculer peut-être, nos habitudes, nos compréhensions. Mais il y a un miracle qui va prendre place ce matin dans la maison, que ce soit ici physiquement, que ce soit dans vos maisons, derrière un écran. Il y a un miracle pour votre maison. Partout où on est, est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste un instant, repenser à ce message, repenser à nos impossibilités, repenser à nos défis et se poser la question « Qu'est-ce que j'ai à la maison ? » Je suis tout le temps en train de dire « Je n'ai pas le temps, mais j'ai des journées de 24 heures. » Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Qu'avez-vous à la maison ? Décidé ce matin, alors que vous venez juste de l'avoir, de le perdre, de le donner à Jésus, parce que ce que vous donnez à Jésus n'est jamais perdu. Jamais. Et alors que vous allez le donner, il va l'utiliser, il va le multiplier et il va vous donner même ce que vous n'aviez pas demandé. Partout où on est, alors qu'on a les yeux fermés, les mains levées, dans un instant, on va faire de ce chant « Dieu de miracle », notre prière et notre déclaration. Et ce sera plus qu'un chant ce matin, ce sera notre prière et notre déclaration. Mais partout, là où on est, il a fallu à un moment donné que cette famille fasse le pas d'aller dehors et d'aller demander des vases. J'aimerais que ce matin, partout où vous êtes, même si ça va au-delà de vos habitudes et de vos traditions, de ce que vous avez toujours fait, je vous demande de quitter les rangs et de venir sur le devant pour demander à Dieu. Et ne demandez pas un petit nombre. Là où vous êtes, quittez les rangs et venez sur le devant. Et venez, vraiment approchez-vous proche de l'estrade parce qu'il y a du monde derrière vous. Que les gens ne restent pas dans les allées. Si vous êtes derrière un écran, juste mettez-le, écrivez-le en commentaire. Je m'approche, je viens devant Dieu, je demande. Et alors que vous venez, tendez vos mains vers Dieu et commencez à prier. Ce n'est pas ma prière qui fera une différence ce matin. Mais commencez à prier, commencez à réclamer et ne demande pas un petit nombre. Viens assoiffer de sa présence, de son miracle et présente-toi comme un vase vide. Ne demande pas un petit nombre ce matin. Élevez vos voix, commencez à prier. Fermez la porte au raisonnement, fermez la porte à la voix de l'ennemi, fermez la porte au passé et au mensonge ennemi. Mais ouvrez votre bouche et parlez. Commencez à demander. Oh Seigneur Jésus, tu vois toutes les prières qui montent vers toi, tu entends les prières qui montent vers toi. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu n'es pas un Dieu sourd, aveugle, insensible. Mais tu connais les douleurs, tu vois les souffrances et tu entends le cri du malheureux. Seigneur, ce matin, on vient à toi afin que le miracle prenne place dans la maison. En tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, nous venons et nous présentons nos enfants comme des vases vides afin que tu les remplisses de ta présence. Oh, partout dans ce lieu, élevez vos mains, élevez vos voix. Remplissons ce lieu de nos prières. Remplissons ce lieu de nos louanges. Remplissons ce lieu de nos requêtes, de nos vases vides. Et tant que tu présenteras des vases, tant que jour après jour tu présenteras des vases, l'huile continuera de couler. Déclarons-le comme une prière. Celui qui défie l'impossible, celui qui peut rendre la vue. Comme une prière ce matin. Tu es présent dans ce lieu, il n'y a aucun doute là-dessus. Remplissez ce lieu de vous, de sa présence. Il apaise les craintes ce matin. Je viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Je viens comme un vase vide. Oui, je crois en toi. Je viens avec mon petit peu d'huile. Tu es le Dieu de toi. Mais je viens devant le Dieu de miracle. Déclarer-le avec force. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Retir à lui, me relever. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie serait pendant mes veines. Sa vie serait pendant mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Déclarer-le avec force. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Et lève ta voix dans celui-là ce matin Tu es de toute éternité Oh Dieu puissant ressusciter Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu qui te verra Tu es le Dieu qui te verra Tu es de toute éternité Oh Dieu puissant ressusciter Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu qui te verra Tu es le Dieu qui te verra Tu es le Dieu qui te verra Là on l'a ce matin Oui je crois en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le Dieu qui te verra Oui je crois en toi Juste les voix Oui je crois en toi Tu es le Dieu qui te verra Encore une fois Comme un vase vide Oui je crois en toi ce matin Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le Dieu qui te verra Seigneur ce matin Seigneur ce matin tu as entendu nos prières Et nous ne demandons pas un petit nom Parce que tu n'es pas un petit Dieu Et Seigneur nous le déclarons Nous croyons en un Dieu qui est vivant Nous croyons en un Dieu de miracle Nous croyons dans le Dieu de l'impossible Nous croyons en un Dieu Qui dit les choses et elles arrivent Qui appelle les choses qui ne sont point à l'existence Et elles sont Alors ce matin c'est le nom de Jésus que nous acclamons C'est le nom de Jésus que nous célébrons Parce que ton miracle est dans nos maisons Parce que ton miracle a commencé Et qu'il va se poursuivre Merci pour ta vie que tu mets dans nos vies Merci pour le miracle dans nos maisons Que ton nom soit béni Jésus Que ton nom soit glorifié Et encore une fois nous déclarons Que la maladie est remplacée par la guérison Que les cœurs brisés trouvent la restauration Que les brèches trouvent une réparation Que l'affliction trouve une consolation Que l'oppression trouve une liberté et une délivrance Que les liens soient brisés au nom de Jésus Merci pour la puissance de ton nom Jésus Est-ce qu'on peut éclamer le roi des rois ? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Et est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Tu es de toute éternité Et est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Oh Dieu puissant ressusciter Oh Dieu puissant ressusciter Tu es celui qui donne le roi des rois ? Tu es le jeu de miracle Oui je crois en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le jeu de miracle Toute dernière fois Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le jeu de miracle Toute dernière fois Oui je crois en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi Tu es le jeu de miracle Et est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois ? Le nom de Jésus Le nom de Jésus Yes